Bon, on passe à la suite, s'il vous plaît. Christophe Bignon, il y a quelqu'un qui vous demande. Oui, monsieur Pascal Couchepin, bonjour. Au revoir. Monsieur Couchepin, monsieur Couchepin ! Bon ben, il est parti. Est-ce que quelqu'un veut bien le remplacer ? Silence, silence. Parmi les politiciens crédibles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien remplacer monsieur Couchepin ? Ouh là ! Faut que je demande à la femme. Faut pas décider comme ça. Je peux pas trop parce que j'ai le foc. Ah ben là, bon, faut voir. Monsieur Pellier, bonjour. Bonjour, je suis désolé, là je pars en vacances, j'en ai besoin ces derniers jours, j'étais très stressé. Bon, mais juste avant de partir en vacances, une question, vous êtes candidat ou non ? Avant de partir en vacances, je suis pas candidat, non. Et après ? Après, ce sera après. Oui, mais en tant que président du PLR, vous pouvez quand même nous dire quelles sont les qualités requises pour être candidat. Oui, ça je peux dire. Alors ? Alors il faut être un bon candidat, ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop homme, ni trop femme, ni trop latin, ni trop allémanique, ni trop pour, ni trop contre. Genre jamais pour, jamais contre, mais bien au contraire. Oui, une PLR. PLR, le petit truc en plus qui fera passer un candidat. Oui, alors, pour être candidat, il faut toujours avoir dit plusieurs fois qu'on n'est pas candidat. Ah, alors ça pourrait être par exemple Didier Bourcalter. Moi, je ne sais pas. Ours Chevalère. Je ne sais pas. Martin Brunschwig-Grave. Qui ? Christian Luchère. Bonne vacance. Bonne vacance. Monsieur Nérinque, bonjour. Oui, bonjour, mon jeune ami. Vous, alors, vous n'êtes pas candidat. Nonobstant l'âge semi-canonique qui est le mien, une éventuelle candidature de ma part, in articulo mortis, ne serait-elle pas qu'une allégorie de la sclérose gérontologique du Parlement lévitique ? Je n'ai pas bien compris tous les mots, mais sûrement, oui. Donc vous, est-ce que vous avez un favori ? Ab immo pectoré. J'en ai un, oui, mais point, je ne vous le dirai. Il faut que tout de même que ce soit un roman. Grand Dieu, mais c'est égal. En Belgique, j'ai déjà souffert de la cassition du pays suite à l'intolérance linguistique et la langue ne doit en rien inférer dans l'élection d'un conseiller fédéral. Ipso facto. Et par un raccourci dont j'ai le secret dans ce casus belli, je pense que le candidat idéal doit parler couramment le flamand. Mais monsieur Ferreur, alors vous êtes le seul au Parlement ? Ah bon ? Comme c'est étrange. Tiadis Plaquit. Bon, vous n'êtes pas candidat, mais contrairement à Didier Bourcalter. Gloria Victis. Ours Chevalet. Acta et Fabula. Robert Kramer. In vino veritas. Christian Luchère. Bonnes vacances. C'est incroyable de ce Parlement, tout le monde part en vacances. Je vais quand même essayer de trouver un vrai roman. Ah ben par ici, monsieur Jean Ziegler. Bonjour. Bonjour, il faut dire les choses. Oui, mais alors dites-nous des choses. Vous voyez qui pour remplacer Couchepin ? Il faut dire les choses. Dire que c'est monsieur Couchepin et sa bande de spires capitalistes qui par leurs idées mondialistes nos et à bandes ont conduit de l'économie dans le mur. Bon, alors qui ? Didier Bourcalter ? Non, mais non, c'est un oligarque radical. Ours Chevalet. Il faut dire les choses. C'est pas un latin. Christian Luchère. Non, il faut dire. Il faut pas dire de conneries. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Lolita Morena pendant que vous y êtes ? Donc alors vous ne voulez plus de radical. Non, il faut un changement radical. Donc plus de radical. Pas de bénéfice. Il faut renforcer la gauche plurielle. Ah ben par exemple, alors Willy Leuenberger, c'est un vert Genevois. Mais non, il faut dire les choses. De Leuenberger au Conseil fédéral, ce serait beaucoup trop. Et en plus, il est pas Genevois d'origine. C'est pas un vrai latin. Bon, alors qui ? Eh bien, un réformateur de la gauche qui est un pur Genevois de souche. Qui ? Moi. Bon, on n'est pas sortis de l'auberge. Ah ben tiens, voilà M. Couchepin qui vient. Ouais, non, mais j'avais oublié à sonner mon dénoyateur à cerises dans le bureau. Mais voilà, j'y vais. Alors je vous donne un coup de main pour les confitures, mais dites-moi, vous, vous avez un favori ? Oui. Christian Luchère. Non, mais bien sûr que non, que non. Je sais pas, moi. Après moi, des traîneaux. Non, c'est pas ça. Attends. Ah oui, après moi, des luges. C'est des merdes. Et puis, de toute façon, un roman, c'est pas vraiment nécessaire. Mais pour marquer un bon changement, pour me remplacer, ce serait quand même bien que je sois francophone. Merci, Christophe Dugnot. Merci.